En 2021 a fleuri un nouveau projet au Musée d'Orsay. Elle a changé, de la mettre vraiment plus en valeur et bien sûr ils ont fait un bureau d'études, ils ont remarqué, ils ont regardé des photos qu'ils avaient prises en 1985. Ils sont rapprochés des gens qui étaient présents, dont je faisais partie de ces gens qui étaient présents, mais j'étais tout jeune, j'avais 20 ans. Ils ont pris ce projet avec bien sûr des restaurateurs et nous-mêmes. On a mis en place tout un système de façon à la démonter dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elle a été démontée en 2021, en novembre 2021, mise de côté pour être un peu plus ou moins restaurée et consolidée, pour être mise en valeur dans un nouveau mur. Pour déposer la porte en fait, on a fait l'inverse de ce qui avait été fait en 1986 quand elle a été installée. On avait un jeu de photographie, quelques témoignages de ce qui s'est passé il y a 35 ans. On n'avait pas toutes les informations sur sa fixation par l'arrière, mais on a pu redécouvrir tout ça au fur et à mesure de l'opération. Il a fallu commencer par enlever le groupe des trois ombres qui couronnent la porte de l'enfer, qui était scellée sur le dessus, sur une planche. Ça, c'était l'opération la plus simple parce que c'est un groupe de moyenne dimension qui était assez facile de soulever. Quand elle a été démontée une première fois, quand elle était au musée Rodin, elle a été probablement sciée en deux et réinstallée en 1986. La partie basse, la partie haute posée dessus, fixée au mur et un joint avait été fait pour réunir les deux parties. Il a fallu que les restauratrices viennent scier ce joint avec des petites scies métalliques pour séparer les deux parties qui composent la porte de l'enfer. La difficulté, c'est d'avoir tout le monde en même temps, de manière à ce que les choses puissent se faire dans le bon ordre. On a pu avoir à la fois les restauratrices, le transporteur, les conservateurs, le service des bâtiments, la sécurité pour commencer correctement donc les opérations et les achevées elles aussi correctement. On a mis le même procédé qu'il y a 35 ans avec un peu plus de sécurité, à la fois pour nous et à la fois pour les restaurateurs parce qu'il n'y a pas que nous qui intervenons sur cet échauffelage, il y a aussi des restaurateurs, des conservateurs. C'est vraiment un travail d'équipe, je veux dire. Il y avait quelques incertitudes notamment au moment de la dépose par rapport au système de fixation et c'est une oeuvre qui est fragile, c'est du plâtre, elle est relativement lourde donc on connaît son poids depuis quelques temps. On ne le connaissait pas au moment de la dépose donc il y avait là aussi quelques incertitudes par rapport à ça et ça reste des opérations extrêmement complexes de par le volume même donc de l'oeuvre. C'est très bien d'avoir les éléments de poids puisque évidemment le fait de la changer aussi et de ne plus l'avoir posé sur une tour mais sur une cimèse autoportante extrêmement pour la répartition du poids sur la charge au sol, une donnée importante pour nous. Le vision c'était de donner points d'accroche comme ça. Pendant 35 ans tout vieillit, le bois vieillit. Il y a des endroits qui peuvent être fragiles après 35 ans et là justement le but c'était vraiment de vérifier que ces points d'accroche n'ont pas bougé depuis 35 ans. On s'est donné pas mal de sécurité de par les incertitudes qu'il y avait donc au départ et finalement elles se sont résolues relativement rapidement donc les opérations finalement ont été plus courtes que prévu. Sur une phase opérationnelle on s'est toujours donné un mois de délai à chaque fois qu'il fallait donc un échafaudage, qu'il a fallu aménager de manière différente pour chaque étape donc des poses des ombres, des poses de la partie haute, des poses de la partie basse. A chaque fois c'est une modification d'échafaudage puisque donc on observe il y a des madriers, il y a des palans et il y a un système donc délingage de manière à pouvoir évidemment déplacer ces différents éléments en toute sécurité. Manuellement on peut contrôler tout ce système de chaînes qui est complètement démultiplié, tout ça c'est contrôlé par nous. Alors le souvenir, j'étais tout gamin quand j'ai vu cette oeuvre gigantesque, j'étais pas chef d'équipe, j'étais juste un jeune apprenti. Aujourd'hui j'étais devenu responsable de ce projet et ça me touche beaucoup parce que je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, pour eux c'est une première aussi, ils ont peut-être la chance de leur jeune âge de continuer peut-être un jour à démonter. En tout cas voilà, moi ça a été une fierté et vraiment c'est des choses qu'on ne bouge pas tous les jours. Elle est présentée sous un nouveau angle, mise en valeur, cette fois-ci devant la pendule d'Orsay, comme ça tous ces personnages pourront voir que le temps passe très vite. omit que le temps passe très vite. O awe-fi et John Halvalier sur Teranglet. Comme ça c'est vrai, elle a l'air. 5cm, grade 4降őlIDE des forces climatiques, Quand ça a l'air, il ne me plaît pas bien. APR, ça s'appart de l'air, bon, on se n'a pas envie et je t'a Anternais verz spoon, deux fois, trois fois, trois fois, trois fois, typh육ans, ont été horrible. On se sert à l'air, etc. Merci.